Qu'est-ce qu'il a voulu dire ? D'autres que ce qu'elle a dit. Mais le premier travail de poésie, quand on lit de la poésie, c'est de l'entendre. Qu'est-ce qui vous empêche de d'abord entendre ? C'est parce que vous voulez comprendre. Et je pense que la poésie, c'est comme ça que ça se découvre par fréquence. C'est-à-dire, effectivement, en parcourant recueil, ça ne me dit rien, ça ne veille aucun écho en moi. Ah, puis tiens, à ça, je ne sais pas pourquoi, peut-être que je ne comprends pas, mais ça réveille quelque chose. J'entends un écho avec quelque chose que j'ai éprouvé, que j'ai ressenti. Enfin, je ne sais pas, je ne peux pas savoir ce que c'est, simplement que ça touche quelque chose en moi. Et à ce moment-là, oui, bien sûr, j'allais dire que des fois, il suffit de deux verres pour sauver un recueil, pour le justifier, du moins. Enfin, si quelques verres vous ont alerté, vous ont donné un sentiment de partage, ça fait partie vraiment de ce qu'on peut attendre de la poésie. À quoi sert la poésie ? Moi, je ne réponds à rien. Ça ne sert à rien, ça ne vous donne pas à manger quand vous avez faim, ça ne vous aide pas à avoir moins mal quand vous avez mal, ça ne vous empêche pas de mourir, dans le sens d'être utile, comme sont utiles à l'humanité certaines, et d'une manière évidente, certaines actions. Et cependant, depuis que l'humanité existe, la poésie existe. Merci. Merci.